Et après sa victoire 1-0 face à Innsbruck il y a quelques instants, le Paris Saint-Germain qui va donc défier dans les 45 prochaines minutes la Roma, une équipe du Paris Saint-Germain où on a assisté à l'entrée de Guillaume Huarro, Bicevac, Matuidi, Menez, les trois recrues arrivés hier au PSG sont présents et on notera du côté de la Roma la présence d'une seule recrue estivale, c'est le jeune Espagnol José Ángel qui va évoluer sur le côté gauche de la défense, Heinze ainsi que Boyan Kerkic et Eric Lamigro en l'argentin, les trois recrues phares de la Roma ne participent pas à ce tournoi, Enéné pour un premier coup franc Enéné pour frapper ce coup franc à la feinte avec la frappe de Christophe Jallet, ça sera un corner pour le Paris Saint-Germain avec dans les buts de la Roma le retour de Gianluca Courchi prêté à la Sampdoria la saison dernière et qu'il devrait bientôt céder sa place à Stékelenburg, le gardien néerlandais de l'Ajax, un accord a été trouvé aujourd'hui, Néné, la tête de Guillaume Huarro et le Paris Saint-Germain qui mène 1-0 ils avaient attendu la troisième minute face à Inebruck et bien là 1 minute et 15 secondes de jeu et Guillaume Huarro qui permet au PSG de mène 1-0 face à la Roma sous les yeux du nouvel entraîneur Romain Louis-Henriquet Ah oui, vraiment bon début d'Houarro, une minute après pratiquement ce début de rencontre, il arrive de la tête à couper cette trajectoire et à propulser le ballon dans les buts de Curci, donc vraiment très bonne entrée et puis bon, c'est vrai qu'Antoine Comboire a changé un peu son système, c'est plus un système 4-4-2 maintenant avec ses deux attaquants Gamayro et Huarro et puis sur les côtés évidemment ça n'a pas changé c'est Menez, Néné, le reste n'a pas changé mais c'est surtout la modification du système qui peut-être laisse encore des doutes dans l'esprit d'Antoine Qui recherche le grand gabarit, il l'a trouvé de Guillaume Huarro à la lutte avec Antey Menez, Huarro, Menez, Néné, Jean Triang, parfait, la reprise de Jérémy Menez, il aurait aimé marquer face à son ancienne équipe, ça va passer au-dessus Bon travail préparatoire, bon centre en retrait de Néné et malheureusement il y a une toux qui court, il prend le ballon par-dessous Jérémy Menez, il n'arrive pas à cadre Ballon récupéré par Néné vers Gamayro, ça c'est un bon appel Kevin Gamayro peut-être pour son deuxième but, oui ! Deuxième but de la soirée pour Kevin Gamayro avec encore Néné pour lui transmettre le ballon, ça fait 2 à 0 pour le Paris Saint-Germain Et ça, ce sera une combinaison qu'on va sans doute voir beaucoup, beaucoup cette année Oui, mais voilà, la qualité technique d'un joueur comme Néné avec l'appel à profondeur, la percussion qu'a Gamayro Cette prise d'espace dans le dos des défenseurs, quand c'est coordonné comme celle-là, ça fait but, ça fait des occasions Et c'est vrai que si Gamayro garde ce jeu de profondeur et qu'il a d'un côté Méné et de l'autre Méné Ça peut faire quand même pas mal de dégâts dans les défenses adverses cette saison En tout cas, Kevin Gamayro, Antoine Comboiré peut maintenant être pleinement rassuré C'est une arme véritablement très tranchante qu'il a à sa disposition pour cette saison C'est des qualités quand même complètement différentes de Guillaume Moirot Donc c'est vrai que ça peut amener des solutions beaucoup plus nombreuses pour le PSG En tout cas, les deux buteurs dans cette rencontre face à la Roma Deux attaquants, voulait-je dire, ont marqué Et Gamayro, peut-être, pour son deuxième but face à la Roma Il a transmis ce ballon à Néné, la talonnade de Néné, c'est parfait pour Waro Ça fait 3-0 Le jeu en triangle et la finition sont parfaites Le Paris Saint-Germain déroule Et même 3-0 face à la Roma Doublé également ce soir pour Waro Ouais, là c'est super bien, bien joué Un ballon dans la limite Gamayro arrive à prendre le petit avantage par rapport au défenseur Intelligemment, il glisse ce ballon à Néné Qui lui, alors encore une fois Avec une qualité technique parfaite Petite talonnade pour Waro dans son dos Et là, l'attaquant du PSG ne se laisse pas prier Pour inscrire son deuxième but personnel ce soir Ça manque de jambe quand même du côté de la Roma, on l'a vu Et voilà, Erding va lui aussi essayer d'être de la fête Alors, mais écoute Erding, Pidi Toti Dans le dos de Néné Il y a Rosy, la frappe Et Alphonse Aréola, le réflexe du pied droit Pour mettre ce ballon en corner Bonne action là, Toti bien joué dans le dos de Néné Et cette frappe dans l'angle fermé Permet à Erdogan de pouvoir intervenir Il a été joué en deux temps Rosy Pizarro Il s'est remis sur son pied droit Finalement, il redonne ce ballon à Rosy Ça permet l'intervention De Mamadou Sacco Rosy qui reste au sol Il a pris un coup de la part du capitaine La Néné C'est un carton jaune C'est pour l'ensemble Il prend carton jaune face à la Roma C'est pour l'ensemble Ces contestations Qui sont presque permanentes C'est un gagnant Regardez, il est en match de préparation Néné Il est en train de contester auprès de l'arbitre Comme si c'était le match le plus important De la saison en Ligue 1 Parce qu'il juge que l'arbitre insistant A signalé une faute pour le PSG Donc il veut récupérer le ballon L'adversaire est de la PSG Et là, il s'énerve un peu Et peut-être une dernière occasion Pour la Roma avant la fin de ce match Avec ce coup franc Que va frapper Davide Pizarro Mamadou Sacco Il est temps que ça se termine Il est vraiment sur une jambe Maintenant le capitaine parisien Il faudrait presque arrêter d'ailleurs Parce qu'il peut aggraver sa blessure Au suivant ce qu'il a Donc ça sert à rien Qu'il continue là Totti Viviani Et c'est fini Le Paris Saint-Germain S'impose 3-0 Doublé Douarot Et but de Kevin Gamero Le Paris Saint-Germain Remporte l'Imbru Cup Le Paris Saint-Germain Qui peut ensuite Se féliciter ce soir De l'intégration parfaite De ses trois dernières recrues Blaise Matuidi Jérémy Ménez Et Milan Bissevac Prochain rendez-vous de préparation Pour le Paris Saint-Germain L'Emirates Cup Le week-end prochain Face au New York Red Bulls Et Boca Juniors Sous-titrage Société Radio-Canada